mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour à tous et à toutes merci encore de nous suivre sur ivoire tv musique vous avez vu le clip déjà c'est une histoire de sommet 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 de l'artiste ariel chené voilà continuez de nous envoyer vos messages sur la page officielle fafa officielle page facebook de l'émission et on est ensemble voilà l'artiste a réchaîné mais c'est juste tous les gars sont calmes moi le derrière je me fais sortir les paroles dans la bouche des gens et c'est comme ça c'est comme ça je suis les chaînes c'est super c'est super c'est super alors en tout cas merci beaucoup de nous recevoir vraiment ça c'est un vrai pas quoi mesdames les messieurs pas courant qu'on voit ça il dit une vraie maison on dit après c'est pour lui ou bien si c'est voilà à ce faire les packs après il ya tous les choses dans ce pays dans les jaloux dans ce pays alors on dit quoi ça va ça va je suis là avec tout ce qu'il ya autour d'amina c'est normal qu'on soit fatigué la tête chauffe et le corps chauffe voilà tout chauffe la vie c'est un premier c'est un bel âge monsieur je suis très content de me retrouver avec un chené parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa musique il fait en tout cas voilà moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup la trappe il me fait plaisir de temps en temps c'est important c'est important alors voilà tu sais d'y envoyer ça dit que la feuille c'est une feuille spéciale cette feuille là c'est que ça va chauffer à lui comme nous mais non pas contre toi mais contre toi j'ai venu pour toi et toi alors dis moi aujourd'hui à l'échelle n'est plus depuis un artiste sous couvert si on peut dire ça comme ça dans notre jargon aujourd'hui à réchaîner et voler ses propres ailes à réchaîner construit sa carrière petit à petit voilà aujourd'hui dans cette position comment est ce que tu te sens maintenant dans cette position je me sens le sens bon même sont plus à l'aise ne sont plus épanouis c'est bon d'accord donc actuellement là tu penses selon toi selon toi selon tels objectifs parce que quand un artiste commence toujours sa carrière il a des objectifs selon tes objectifs aujourd'hui là tu te sens à quel niveau de ta carrière je me sens au tout début parce que mon premier tube à succès on va dire international c'est amina voilà je prends ça comme un nouveau départ et un nouveau départ international voilà parce que je je vise une carrière une grande carrière internationale j'avais toujours dit voilà c'est pourquoi je prends amina comme premier tube à succès international donc ça veut dire que tu as les échos ou tu as les preuves que ce titre là est vraiment maintenant connu à l'international c'est ça bien sûr bien sûr les échos sont là les faits sont là pas bien de le signifier aujourd'hui quand on attend juste le début de la mélodie tout le monde sait de quoi il s'agit c'est une fierté pour moi et puis voilà ça donne du courage pour la suite donc au niveau de la france au niveau de l'angola au niveau du tchad au niveau des états unis voilà ça veut dire que tu es sûr que j'ai une tournée européenne qui va commencer bientôt et voilà avec les retours de la tournée ils vont dire un peu de quoi il s'agit de quoi il s'agit c'est propre je regarde juste parce que c'est vrai que ce soit ici c'est comme ça alors ariel personnellement moi aussi en tant qu'un artiste aussi j'ai remarqué que tu étais c'était quand tu as quitté le label dans lequel tu étais avant qu'il y aura donc tu as commencé à te produire toi même apparemment ça a commencé à aller tu as sorti des titres qui ont commencé à marcher tout seul ça a commencé à venir en fait voilà pourquoi être allé signé avec sony musique pendant que indépendamment ça a commencé à aller un peu mieux c'est une maison qui m'a qui m'a qui m'a convaincu par son travail par son sérieux et puis voilà qui m'a proposé le bon chiffre on dit et voilà à la base ma vision c'est d'aller à l'international et fait mes preuves et voilà tous les artistes internationaux aujourd'hui appartiennent à une major c'est de là que tout part du coup il faut il faut faire comme les autres voilà ça toutefois oublier que j'ai quand même fait mes preuves comme le sait avec mon propre label inscrit code avec lequel j'ai sorti plein de tubes et puis voilà j'ai signé avec sony pour plus structurer mon travail pour pouvoir proposer mon travail de façon plus présentable à l'international c'est tout parce que sony est venu jouer comme comme rôle dans ma carrière mais comme les gens le disent les jeunes artistes africains ont tellement ce rêve de signer dans des majors dont ça fait que ils ne prennent pas le temps de discuter le contrat concrètement c'est à dire que pour lui voilà il a dit oui j'ai signé à soumis j'ai signé chez mais est-ce que voilà ils ont convaincu côté de travail sans le sait est-ce qu'ils ont convaincu côté financier comment ils vont gérer ta ta carrière comment est-ce qu'ils vont investir dans les clics et tout ça ce qu'on t'a vraiment convaincu et c'est facile d'aider sur sony est plus bon à envoie c'est pas faux c'est pas faux c'est vrai des artistes ils sont à sony mais on voit rien les pieds ne pas dire non mais bon on va parler ça après comme c'est toi qu'ils ont à sony moi j'en connais pas tous les artistes de sony sont des artistes qui ont eu de bons retours de ce que sony a pu faire comme travail avec eux c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai signé avec la maison parce que déjà il y a du sérieux on a plein de maisons de production qui sont venus ici qui se sont installés pour commencer à recruter tous les artistes et au final surtout avec des albums bloqués des albums inachevés et voilà les choses sont bloquées oui j'ai jamais entendu un artiste se pleine de sa maison de production qu'on appelle sony par rapport à son travail qui est bloqué ici ça c'est un fait le deuxième fait est que j'ai pris mon temps parce que faut le dire c'est pas de me donner des ailes mais quand j'ai quitté mon ancienne production toutes les maisons de production que vous puissiez connaître ici en Côte d'Ivoire qui sont venus s'installer mon contact et j'ai pris mon temps de bien voir qui allait m'arranger qui avait quelque chose d'intéressant me proposer et j'ai opté pour sony voilà et sans vous mentir dans la vie on dit que qui ne risque rien à rien on va vous dire que ouais les majors si les majors ça mais faut déjà savoir ce que toi même tu veux en tant qu'artiste faudrait pas te mettre en contrat avec une major parce que tout le monde se met en contrat voilà déjà c'est ce que tu as dit tout à l'heure là il ya plein qui font cette erreur là ouais de cela a joué parce que moi j'ai signé avec telle majore et après on les entend plus c'est un gros problème en contrat avec sony est un contrat très aisé voilà je suis pas emprisonné on laisse il te laisse la créativité exactement j'ai le libre choix de faire les sons et de chanter avec je veux parce que pour un artiste c'est le plus important on va te laisser on va te laisser libre cours à ton imagination exactement exactement c'est pour dire que quoi j'ai pas je suis pas quitté d'une production directement à une autre je suis quitté j'ai quitté une production et j'ai fait ma preuve tout seul et c'est ainsi que je me suis mis avec celui du coup faut savoir que il ya il ya un respect déjà des deux entités qui est qui a réchaîné et son musique donc il ya ça qui compte et puis bon voilà je suis très à l'aise ici et puis les résultats sont là avec notre première collaboration chez amina je pense que c'est bien parti d'accord super super en parlant de collaboration j'ai un ami bon j'ai un ami qui est artiste qui s'appelle fanico avec qui tu avais collaboré dans le temps vous avez fait un son un son de ouf si si voilà un vrai son qui était vraiment dingue mais après on n'a pas compris pourquoi il n'a pas le son qui appartenait c'était cette fois qu'il avait fait la future exactement voilà et après le son a pas eu de promotion il n'a pas eu de tapage autour au moment je sais moi le dj de base que je suis avant d'être artiste le dj de base que je suis c'est que ce sont là s'il y avait une promo se sont étagées dans des clubs comme ce soit ça va être vraiment être utilisé pourquoi il n'a pas eu de promotion en tout nécessaire il faut dire que c'est un c'est exactement c'est un morceau à moi je l'avais appelé en featuring mais il n'a en fait le problème c'était se poser sur la vidéo on n'a pas eu le temps de faire la vidéo compte tenu déjà un de son programme chargé et de sa maison de production qui n'avait pas pas totalement validé le son du coup fallait attendre j'attendais toujours ses retours et tout bon ça a pris du temps après j'ai dû passer à autre chose voilà c'est tout ce qu'il y a eu comme comme comique sinon le morceau il était bon bon le morceau il est toujours bon voilà je pense que peut-être que l'occasion sera venu peut-être un jour d'essayer de revenir là dessus on va voir ça mais pour l'instant je pense que c'est un peu ça parce que nous on avait appris dans le temps qu'il y a un gars qui dit non qu'elle a rechaîné c'était pas sa chanson elle avait plagié sa chanson et tout tout ça avait fait un petit moment j'étais pas au pays ça avait fait une petite petite polémique là et apparemment c'est ce que vos famicots m'avaient laissé entendre que bon comme il y a eu tous les bandages sur le son bon il a décidé un peu d'attendre un peu tout ça bon je sais pas est-ce que tu es d'accord avec ça j'ai un gars qui se plaignait qui disait mais que ariel je sais pas c'était un discours comme ça dans le temps tu vas me dire tu as oublié tu as été jeté non je ne me jette pas un mais juste j'ai jamais j'ai jamais reçu de peine tu sais comment moi la personne qui a sa misère à prendre ma chanson pour plagié là il est porté pleine contre toi parce que toutes mes chansons sont déclarées tu es du coup quand j'ai pas de plainte contre toi ça veut dire que tu n'as jamais raison mais voilà c'est clair ça m'a pas l'équipe à tout c'est que tu as eu comme vu ou j'étends sur le son tour revient au computer donc c'est pas bon j'ai jamais reçu de peine de plagiat pour vraiment que les gens arrêtent de voilà on dit que quelqu'un doit mousser là ça vient pas seul ça vient d'un coup à côté ça c'est normal voilà moi je n'y a pas tout ça pour l'ancien j'ai remarqué en touche dans le thème du collaborateur marie carré chen est un peu plus ouverte contrairement à certains artistes avec ce n'est donne un coup de main à des artistes n'est pas connu j'ai vu à rechaîner faire future avec une jeune fille qui n'était même pas connu avait même arrangé le son de la chanterie dans une a tenu et un jeune aussi tournait aussi quelques temps qu'on peut dire à qui aussi tu apportes ton soutien bon il ya plein d'égards comme ça qui vient de voir avec je fais tout à toi on arrive à faire les filles arrivent aussi bon les gentils c'est quoi c'est quoi ton c'est quoi ton état d'esprit pourquoi tu ne peux pas faire comme certains actifs il peut dire non mais il faut dire non d'un froid moi je suis comme ça les attitude d'appel de l'audit moins de 10 ans qu'est bon ça dit que moi j'ai un bon temps que là on n'est pas sorti ne pas se faire des futurs et c'est compliqué alors qu'elle a rechaîné j'ai remarqué qu'à son niveau c'est un peu plus ouverte que c'est maintenant non c'est personnellement moi je je connais ce qu'on appelle un galère musicale outil que tu cherches a sorti la tête c'est pas comme on tombe tu sais que ton son est bon mais où tu as passé puis ça a sorti là tu peux pas c'est ce que j'ai connu je sais ce que ça fait tu vois ça fait perdre du temps et de l'argent de l'énergie et à côté de ça quand t'es pas courageux tu lâches donc c'est pour dire que je me mets dans la peau de ces jeunes là qui ont envie tu vois de faire la musique et puis voilà quand je peux donner un coup de main j'hésite pas quoi j'ai pas de parti pris pour dire moi mon premier son le premier single d'Ariel Chenet qui l'a fait connaître dans le coupé des caillots c'est laisse moi le clôt j'ai pas payé le featuring avec dj rapat voilà donc je me vois pas moi en train de faire payer un jeune qui a venu me dit ouais il faut chanter nos mentions non voilà même si aujourd'hui je suis avec sony ça va que ça serait un peu plus filtré c'est un peu là c'est un peu là on dit on fait une galatis non on a fait des marchés comme mon frère et des stations n'y arrêtez c'est tout à fait normal voilà c'est ça c'est un peu plus filtré parce que tu vois aussi à des jeunes il ya des jeunes qui viennent je suis pas ouverts accueil ont fait le truc et après ça passe je passe pour les gars qui a voulaient leur son tu vois je vais revenir sur le cas de titina tu vois c'est un petit amour qu'on appelle jerry max et c'est comme ça que comme je suis en train de t'expliquer là que j'ai pris le petit je l'ai ramené au studio là comme on a fait le truc comme ça c'était mon morceau je l'ai mis dessus la toast et c'est même pas le seul morceau on a fait deux ou trois titres bon après le petit n'était pas disponible après on s'est perdu de vue après il connait le studio mais il n'est jamais revenu c'est resté comme ça des années des années des années moi c'est mon morceau tu vois j'ai décidé de faire avec qui je veux donc on me voit que j'ai fait avec une personne un peu plus tu vois voilà il s'est permis de dire que ouais c'est plagié c'est comme si c'est comme ça bon dieu même n'a même pas voulu que le son même soit clippé puis pas que demain ça rende un peu de complications vous voyez c'est pour dire que il y a ça là aussi qu'on rencontre quand on veut aider les jeunes quand on veut aider certaines personnes moi j'ai connu ça c'est pourquoi c'est pourquoi c'est ce genre de major là sont là pour nous protéger de tout ça c'est pas tout le monde qu'on peut parce que demain c'est ça devient compliqué les histoires des droits vous savez le travail de l'oeuvre de l'esprit c'est très sacré on ne peut pas voler une chanson de quelqu'un c'est pas bon contrairement à certains artistes coupé décalé tu n'étais quand on ne pas dans ce site c'est vrai qu'au début tu as chanel elles sont décalés mais maintenant tu fais de la trappe tu fais de la fraude un peu donc moi personnellement j'aime beaucoup ce côté là de toi mais pourquoi tu n'as pas choisi de faire comme les autres pour rester comme ça dans un constat dans le coupé décalé et maintenant tu es en train de diversifier d'où t'es venu cette idée voilà je suis un musicien tu vois donc j'ai déjà je connais la musique je sais je sais faire toutes sortes de musique moi je me dis pourquoi ne pas essayer d'étendre les limites quoi c'est le coupé décalé aujourd'hui et tout ce qui se passe qu'on sait voilà un peu un peu l'auditoire restreint voilà donc pour dire que pour étendre les limites aujourd'hui dans la musique il faut faire un peu de tout voilà donc c'est un peu pour ça que j'essaie de faire un peu de tout je pense que ça t'ai réussi apparemment Dieu merci ça m'a réussi d'accord c'est super non c'est bien c'est bien moi je t'encourage tu es un jeune frère que j'encourage moi j'ai dit en face de la poids de bois j'aime ton travail voilà c'est ça que la vérité voilà alors d'où arrive chez Neti son inspiration je tiens mon inspiration de tout ce qu'on vit dans la vie réelle de tout ce que j'ai vécu déjà moi et de tout ce que nous aussi vivons à la ghetto dans tous les fins fonds de la ghetto qu'on puisse connaitre voilà c'est de ça que je m'inspire mais Aris on est bon à l'alcool non ? ouais je bois un peu d'alcool ouais et tu fumes aussi de piment ? de piment c'est quoi ? de l'herbe tu fumes de l'herbe aussi ? j'ai arrêté de fumer il y a longtemps ah d'accord donc maintenant ton inspiration ça a bien suivi ? non c'est Gigi comme on dit sinon je fumais bien avant ah d'accord ça a failli te tuer donc tu as arrêté il y a longtemps pas seulement les gens arrêtent quand c'est chaud quand les poumons commencent à se plirer non c'est un vrai garçon il faut tout faire voilà Aris Chene moi je disais le dernier il apprend toujours j'ai appris que Aris Chene vu qu'il a son home studio il est tout en train de travailler il paraît que les chansons font mal actuellement genre Sipa, Amina il paraît que c'est des chansons que tu as depuis il y a très longtemps en fait il paraît que c'est ça il y a longtemps que c'est pas maintenant que tu les as composées c'est vrai ça ? Amina c'est un nouveau morceau bon c'est vrai que ça fait quand même je l'avais déjà deux mois avant de lancer Sipa aussi Sipa c'est un morceau que j'avais déjà fait avant de lancer Yessipa dedans voilà donc j'avais les deux déjà j'ai hâte de voir ce que j'avais lancer en premier et puis j'ai lancé l'autre moi quand je suis inspiré je prends d'où je suis je prends ma rentrée quand je suis Est-ce que actuellement tu as continué d'arranger les chans de saut artiste ? Ouais j'arrange toujours j'arrange toujours le jeu Et c'est que tu trouves le temps c'est ça ? Parce que c'est bien beau d'équipe immédiat C'est vrai je n'ai pas toujours le temps j'ai le studio qui tourne j'ai quelqu'un sur place qui fait tourner le studio que j'arrange quand je viens on fait le plus de voix que moi quand je viens je suis terminé d'arrangement D'accord D'accord Dis-moi on s'est rencontré à Wacky on n'a pas si longtemps que ça c'était quoi le souci avec ce chicot la poste que je savais au passage il y a eu un petit foufou avant que tu me dis un foufou un foufou mesdames ne sont pas de voix ça veut dire il y a eu un petit à l'arbre il y a eu un petit à la part avec un lien et l'autre mais entre Chico La Poste et le staff d'Arien Chiney c'était quoi le problème ? ça chauffait pour ça ? Non c'était un souci j'étais fatigué il est arrivé tu vois et on m'a donné une lèvre pour rester tu comprends et ça m'a pas été respecté tu vois j'étais fatigué j'avais sommeil donc j'étais là depuis une minute ça m'a été chauffé mais bon les choses se sont camées ah ça dit que tu as attendu tu es resté longtemps j'étais fatigué tu voulais monter tout ça on avait beaucoup d'artistes on m'a dit et moi il voulait que je joue à la fin c'est un peu ça c'était rien c'est moi en tout cas moi j'étais sur les lieux moi j'ai passé que un réel a pris le jazz monsieur et il m'a pu chanter oui il est venu le temps est passé dit bon mon cher comment t'as passé là moi j'ai pas bien passé moi moi je veux pas chanter moi j'ai pas chanter pour ça j'ai acheté qu'un chat j'ai acheté plus de fan j'ai trouvé le spectacle j'ai fait plein peu du spectacle les spectacles vous voyez là souvent me paye pas souvent ça quand je dis on me paye pas sur place j'accepte souvent de jouer pour les personnes qui sont là tu vois et puis après j'envoie mes gars là j'ai des avocats j'ai une équipe comme je vous l'ai dit donc mon agent ça se paie pas je vous fais des déchages après je suis pas bossé quoi Axony l'agent disparaît pas un jeune avocat très compétent matériel l'agent m'a sorti c'est comme ça alors Ariel on t'a vu moi je te suis sur instagram j'ai vu que tu as publié un teaser d'un film qui sort bientôt voilà j'ai même vu le petit dans le film qui s'appelle Arafali un de mes bons petits que je savais le passage voilà donc ça dit que maintenant avec le chenet il commence à ajouter votre coordination on va toucher le derrière le derrière chante il est dit il fait animation télé maintenant les gens veulent faire tous les films donc ça qu'ils ont compris qu'il faut ajouter plusieurs codes c'est comme ça donc tu vas ajouter plusieurs codes ouais c'est ça je me dis qu'un artiste il faut se joindre de tous les côtés tu vois j'ai eu une image aujourd'hui et j'essaie de la monétiser l'artiment que j'ai eu tu vois je m'en propose un contrat d'acteur je l'ai étudié parce que le cinéma de l'école d'Ivoire c'est pas forcément le cinéma de l'école d'Ivoire il faut dire que le cinéma de l'école d'Ivoire ça paye il y a des acteurs aujourd'hui qui vivent leur art donc faut pas dire que le cinéma c'est une question j'ai pas dit faut pas me faire tant pas là-bas les gens j'ai peut-être demandé non mais c'est bon le cinéma aujourd'hui ça fait son nom de voir ça gère comme on le dit et voilà j'ai décidé de faire aussi du cinéma parce que voilà on m'a encouragé on m'a dit que mes conseillers m'ont dit que voilà ça serait bon pour moi j'aime ça un peu j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça alors dis-moi dis-moi c'est quoi le rôle que tu joues dans le film ça c'est que ça c'est un rôle de chef bandit ça c'est possible c'est un rôle de chef bandit oui c'est un film oui c'est un film oui c'est un film oui c'est un film non c'est pas ça dans le milieu de le film je suis un artiste je suis en vogue mais il fait les choses derrière parce que moi j'ai vu le teaser voilà c'est comme il faut pas se fier aux apparences voilà exactement il y a un artiste mais il fait des mignes voilà il fait des mignes parce que souvent le milieu d'artiste ça cache mais oui tu vois on fait ça aussi pour dénoncer d'accord donc le film sort quand ? le film sort bientôt on m'a pas donné la date vu que c'est pas moi le réalisateur je suis juste acteur principal mais le film il va arriver à sortir bientôt tout est déjà fin prêt là d'accord donc on souhaite un bon bon à Arel Cheney dans sa carrière d'acteur de cinéma ah ça on est mort encore dans ce pays là on est mort pourquoi ? pourquoi ? Arel Cheney il sent ça ça fait beau il est dans le cinéma maintenant nous même qui sommes on veut qu'il parle Arel Cheney va nous voir même pas dire pardon moi il est tout qui me met rien dans les coins de ta tête ça c'est ton farfa pourquoi tu es ici ? c'est comme ça alors dis moi Arel maintenant que tu es en train d'orienter ta carrière de façon professionnelle à quoi on va s'attendre dans les semaines à venir ? déjà on va s'attendre à un nouveau tube parce que vous me connaissez mais je suis une machine à tube voilà on va s'attendre à un nouveau tube on va attendre non ils disent d'abord que c'est machin à tube c'est un conseil de vienne non c'est comme ça il faut un peu il faut à la bouche arriver au moment dernier tu vois il faut dire aux gens ce que tu aimes énormément et avec tout ce que tu as pu accomplir il ne faut pas te minimiser pourtant être humble ça ne veut pas se minimiser tu vois voilà à propos des tubes Arel Cheney comment on fait pour te mettre sur un tube ? comment on crée un tube ? je sais que l'expiration vient comme ça mais quels sont les ingrédients qu'il faut mettre pour un tube ? faire sortir un tube ? le premier critère pour faire sortir un tube ? moi je dirais il faut beaucoup écouter il faut beaucoup écouter c'est-à-dire les gens qui ont de même critiquer le son d'abord il faut beaucoup écouter la musique pas seulement la musique que tu fais toute sorte de musique il y a ça et après il faut écouter ce que les gens te disent pas seulement ce que tes fans te disent il faut écouter ce que les gens te disent ils sont capables d'apporter des critiques en fait ils sont capables de dire ça ça pourront exactement il faut les écouter il faut prendre ces critiques-là en compte il faut essayer de faire un temps soit plus un passage de ce que les gens disent et de ce que toi-même tu es tu fais tu mélanges tout ça et que tu parles comme ça comme ça je garantis l'artiste qui fait ça à 40% il serait déjà à la base quand on sort une musique moi quand je sors une musique je me mets dans la peau de celui qui va écouter ma musique je ne me mets jamais dans la peau de moi-même ouais aller chercher son ensemble qui fait parce que en tant qu'artiste il y a quelque chose qui est difficile pour un artiste c'est d'apprécier sa propre chanson un artiste chanteur moi personnellement quand je sors mes chansons je ne peux pas écouter ça parce que moi-même je n'arrive pas à apprécier les chansons il me dit mais est-ce qu'est-ce que c'est la partie la salle j'ai tout entendu m'aborder on sait je me dis que c'est pas c'est pas forcément bon alors que quelqu'un d'autre peut écouter peut dire c'est très bon déjà à la base il faut déjà faire une musique que toi d'abord il te plaît fais d'abord que tu es ce qui te plaît quand on se fait sortir une musique on ne fait pas sortir une musique car j'ai fini le studio c'est bon je sors maintenant j'enregistre quelqu'un il sait quand je ne peux pas j'ai mon téléphone j'enregistre mon inspiration et puis voilà je vais au studio je pose quand j'ai le temps je viens je m'asseoir je gère d'accord bon comment a réchaîné ce sens aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui a réchaîné et on peut dire il est attaqué de partout on va parler on va aller dans les détails plus tard mais je vais dire qu'aujourd'hui tu es très 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 attaqué on t'attaque de partout comment tu vis la chose comment tu vis ça on t'attaque de partout un DJ AFA t'attaque ses fans t'attaque c'est partout on dit non mais t'as réchaîné il a volé chansons il a celle ci là c'est là je veux dire qu'actuellement ton nom est dans la pojette tout le monde comment a réchaîné vu ça oui parce que le derrière se promène moi j'entends avant de tu es jeter dans mon quartier j'ai vu les petits de mon quartier de 12-13 ans j'ai discuté hein ils t'ont jamais vu hein mais ils sont des déchets qui nous a réchaîné nous a réchaîné trop fort il a réchaîné un fond il a réchaîné un fond que ça paraît là il a réchaîné ceci et celle là je sais que tu as déjà entendu tu sais que il y a beaucoup de beaucoup de c'est vrai que ton nom est à couche de beaucoup de gens aujourd'hui donc ça doit être nouveau pour toi euh ouais ça fait plaisir quand on parle de moi c'est la question qu'elle a ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est pour ça sans te mentir c'est bon ça fait plaisir qu'on parle de moi tu vois moi on parlait pas de moi avant je pensais inaperçu ouais on pouvait marcher à lire à la boutique tranquillement mais aujourd'hui je peux pas c'est une fierté c'est une boutique bah il y a de l'évolution et quand tu évolues faut qu'on parle de toi un artiste faut qu'on parle de lui il y a deux vies dans ce showbiz là voilà il y a la vie virtuelle qu'on connaît sur Facebook chaque matin il y a la vie réelle moi j'ai jamais vu un de mes fans m'arrêter dans la rue pour m'insulter tu es vilain ou bien judas ou bien conscient ou bien tu es mal j'avais les ingénieurs là c'est sur Facebook donc quoi moi je vis tranquillement au calme quoi tu vois donc moi quand je vais sur d'autant plus qu'aujourd'hui Facebook pour moi je suis devenu trop professionnel donc j'ai pas le temps même d'aller sur Facebook pour faire des vidéos est-ce que c'est à propos de Facebook et Instagram est-ce que c'est Tom qui gère ces comptes là c'est même pas moi j'ai une équipe qui gère je suis plus actif sur Instagram Instagram c'est plus moi c'est officiel là voilà je suis officiel il n'y a pas deux chaînes il y a une virgule à côté c'est certifié voilà il y en a qui se permet d'utiliser des comptes faits oui oui je vois j'ai un compte mais moi j'en veux plus j'en veux plus aux gens qui vont s'y abonner tu vois c'est à ne pas respecter l'artiste que je suis parce que j'ai bien dit et je vous confirme qu'un artiste confirmé doit avoir ses comptes certifiés c'est seulement comme ça qu'on peut te reconnaître aujourd'hui moi je parle avec de grandes stars j'ai pas envie de citer les noms mais c'est juste parce que j'envoie un texto ils voient juste que je suis certifié savent que c'est moi voilà tu vois ils savent que c'est moi directement qui parle et puis voilà Instagram aujourd'hui c'est plus personnel mais Facebook c'est même pas moi qui gère il y a mon équipe Facebook, YouTube et YouTube d'accord d'accord Aré Cheney nous on avait pensé qu'avec Arafa c'était un problème du fait que tu es parti tu es mal parti de la Eurograme nous on avait pensé que c'était ça mais tu es allé à son concert tu as même demandé pardon aux chinois en tant qu'un bon quelqu'un qui reconnaît que c'est une telle personne que tu l'as faite par le biais de Dieu par exemple si je peux m'exprimer ici en tant qu'Africain donc tu es allé au concert tu as fait ce que tu avais fait en tant que bon petit et tout et on constate que voilà toi tu réponds pas hein moi j'ai jamais vu Aré Cheney a fait une vidéo qui répond à Didier Arafat Didier Arafat passe tout son temps à t'insulter tu as même fait toi-même tellement tu cherches palable là tu allais faire photo avec son fils pour aller le mettre dessus si tu allais publier la photo toi et son fils encore pour créer le palable encore Aré Cheney qu'est-ce que tu as fait à Arafat et puis il est sur toi comme ça tu as fait quoi à ton vieux père et puis il est sur toi comme ça là maintenant on va parler comme les ivoiriens parler ça-ci il parle pas de ça j'aurai le problème les fans de l'émission m'ont dit mais Ramzi tu as trop caressé à elle il fallait lui poser la question donc je te pose la question qu'est-ce que tu as fait à Didier Arafat aujourd'hui il faut parler il ne faut pas dire non c'est mon vieux père aujourd'hui ce que tu as dit quand tu es dans ta douche dans ta chambre ce que tu dis là il faut dire ça-ci mais Ramzi tu vois tu veux pas faire comme tous les autres journalistes qui viennent m'interviver tu vois ils veulent forcément que en fait ça 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 j'appelle pas ça j'appelle pas ça me pousser à parler j'appelle ça me pousser à dire c'est que les gens ont vu la taille tu comprends non ? et c'est pas bon tu comprends moi j'ai toujours dit que je suis pas un discours d'être Arafat Arafat c'est sa façon d'être tu comprends explique-nous bien pour qu'on comprenne une bonne fois non j'ai rien à expliquer moi j'ai en fait je me dis explique comme tu as dit que c'est sa façon d'être oui c'est c'est là je me dis que tu me prends comme ça en fait voilà mec je le prends comme ça je le connais comme il est donc je le prends comme ça depuis toutes les années j'ai bossé avec lui voilà je sais qu'il est comme ça et puis je l'ai pris comme ça donc c'est tout il n'y a pas il ne faut pas que les Hivoiens cherchent à changer ça ça ne va pas changer c'est mon vieux mogo je le respecte on va s'arrêter là le reste là c'est le coup et le calé ah mais on dit tu dis dehors on a un camaraderie c'est ton vieux mogo et puis quand tu es avec tes gars là-bas là tu dis des choses ça c'est comme on nous a dit c'est comme on nous a dit quand tu es devant les caméras non moi rechaîné non c'est que je suis un gars il peut me salir il y a des choses il peut me dire maintenant quand tu es caché avec tes gars tu te déchaînes c'est toi il faut parler il faut parler il faut parler vas-y c'est toi mon élément il fait ça comme ça là tu as développé maintenant non ça n'a rien à voir je n'ai jamais parlé mal de lui ouais je n'ai jamais parlé mal de lui bon moi je vais je vais aborder un sujet très sensible qui moi-même m'a écœuré tu vois ça m'a écœuré ce qu'il a dit à propos de celle que tu as épousé de façon traditionnelle qui est ta chérie aujourd'hui il a dit des choses qui franchement dit ne sont pas du tout correctes tu vois un peu non moi c'est mon gars moi je peux le dire il n'y a pas de soucis mais en tant que famille je ne sais pas même pas en tant que chenille je sais que chenille en tant que garçon c'est rentrer dans ton corps oui mais en tant que famille avec madame comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ce petit épuisage c'est avec l'aide de Dieu il y a deux vies dans notre système la vie virtuelle la vie virtuelle ça veut dire que ça n'existe pas c'est une vie que c'est rien des trucs qu'on essaie de faire croire aux gens on vend du rêve moi je n'ai jamais montré tu n'as jamais même ton direct de monter mon calais sur Facebook tu vois ça veut dire que on montre ou on dit aux gens ce qu'on a envie de leur dire c'est qu'on veut tout croire c'est tout vous prenez ça comme ça je ne veux pas je ne veux pas moi mais ça me gêne un peu d'en parler non mais c'est pas tu sais tu as comme fait partie de ça en fait non tu sais c'est comme je l'ai dit ma vie privée je ne vais jamais mélanger ma vie privée de ma vie de ma vie de ma vie professionnelle c'est pourquoi je n'ai jamais parlé de cette histoire parce que pour moi c'est les arrières du métier mesdames et messieurs nous sommes des retours après la pub on est toujours avec l'artiste Ariel Cheney voilà je me suis rendu compte que Amina c'est même pas ce que tu penses il y a un autre son T'es Euroki Gold aussi qui ressemble à la même chanson Amina ressemble beaucoup à la chanson de Timaya Futuring Olamide que nous-mêmes on diffuse même s'ils voient télé-musique c'est une coïncidence où tu t'en as inspiré je veux dire que c'est une coïncidence parce que comme tu l'as dit apparemment c'est pas le seul morceau qui ressemble à ça à la base pour les connaisseurs de musique c'est un rythme qu'on appelle chez nous c'est un rythme barulé à la base je me suis inspiré d'une chanson d'Antoinette Konan voilà Arachene s'est inspiré d'une chanson de la maman Antoinette Konan avec le rythme et donc pour la similarité avec le son de Timaya c'est une coïncidence et comme je vous l'ai dit le plagiat c'est comme un délit chez nous dans le domaine de chez nous et voilà quand tu plages mon sang je t'envoie une plainte voilà j'ai pas reçu de peine depuis le jour d'aujourd'hui et je tiens à rassurer mes fans que j'ai encore d'autres choses dans le sac non ça à moi j'ai confiance c'est ça sur mon avis donc c'est pas aujourd'hui que j'ai fait des tubes donc je me vois vraiment bien en train de prendre la chanson de quelqu'un d'accord merci à vous merci pour les classes alors maria mobile tu as expliqué à vos journalistes moi il n'était pas là moi il faut m'expliquer comment est-ce que tu as connu maria vous avez connu comment parce que moi je l'ai vu moi je l'apprenais même avant qu'elle est passe dans moi il a bien sûr bien sûr bien sûr j'ai la voix dans l'équipe américaine je l'ai vu dans l'équipe de young thug j'ai vu non oui tu peux fouiller dans mon ordinateur il n'y a pas musique du coin il voit dedans tout c'est stade c'est voilà moi je c'est comme ça donc je l'ai vu dans l'équipe de young thug je l'ai vu dans l'équipe d'un club de fiches montana qui l'avenir d'un ghetto et tout ça tu vois un peu non donc ça m'a étonné j'ai dit mais ariel même là j'enlève la tour la jambe maintenant on sait pas il allait soulever la visite il faut la voyait au taureau pour faire un clip tu la connais comment en fait je l'ai connu un peu comme toi aussi je la voyais dans l'équipe ah mesdames de messieurs j'ai même pas c'est pratiquement c'est pas faux elle a tourné à young thug même lil wayne elle a tourné avec plein de stars plein de stars whisky, ta vie de tout ça moi je la suivais déjà sur instagram parce que quand je t'entends de regarder un clip je l'ai vu deux fois c'est un clip américain et c'est un clip avec un nigerien donc j'ai dit mais cette fille là c'est pas la même fille que j'avais vu dans telle et j'ai dans mon écurie j'ai un artiste togolais un vigno c'est lui qui m'a dit ouais c'est une de mes soeurs enfin c'est une compatriote togolaise en fait elle est de la nationalité togolaise et elle vit aux Etats-Unis donc du coup elle fait la navette donc elle est dans ce délire comme ça j'ai commencé il m'a tout de suite envoyé son instagram et là j'ai commencé à checker ses vues ses photos c'est tout ce qu'elle fait et tout bon je l'ai liké enfin j'ai liké son je me suis abonné et tout je lui ai envoyé un message bon après m'a jamais répondu mais je la suivais et puis le coup de chance c'est que je suis arrivé à Lomé pour récupérer mon prix Eros 228 c'est là que je l'ai rencontré là j'étais content de l'avoir je demandais au propriétaire de l'événement de me mettre en contact avec elle et puis voilà on nous a mis en contact on a fait un after après parce qu'on allait en boîte c'est là qu'on a mis le son en boîte elle a kiffé le son et là j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire j'ai vraiment vu que c'est tout ça elle a dit qu'il n'y a pas de problème puis elle a parlé avec son équipe et puis bon voilà on a profité les choses avec ma maison et puis voilà c'est parti donc c'est la maison elle dit ce qu'il a payé je t'emparais on n'a pas beaucoup d'argent ouais excessivement beaucoup d'argent donc Sony ils ont l'argent ah Sony ils ont l'argent ah mais madame n'a pas fait par là parce que tu l'as embrassé dans le cli tu as tapé ses fesses madame n'a pas fait par là hein il a bandit tu m'as dit enfin déjà tu vas te faire les trucs sur les écrans les gens qui sont peut-être qui t'ont connu grâce à elle ils vont dire ah mais attends lui là ton c'est sa cour tu vois un peu non c'est comme ça alors que madame elle a tout le monde sait que tu as hein t'as une madame à la maison faut arrêter tu sais quand t'as 6 ans de relation quelqu'un c'est pas un baiser professionnel qui va changer les choses bah c'est pour le mot un baiser professionnel tu vois les artistes ont commencé à employer ça pour emplacer les gars mais tout le monde sait que c'est toi qui a crié pour aller taper le gars derrière ils m'ont dit à madame que c'est un baiser professionnel ils m'ont dit que c'est un baiser professionnel ils m'ont dit c'est comme ça mais on m'ont dit que tu sais moi moi j'ai j'ai commencé à me à me jeter un peu dans le cinéma il faut dire que puis ça on va parler de ça tout à l'heure voilà je suis déjà à la base un acteur donc c'est pourquoi dans mes clips il y a quelques scènes voilà depuis un élément jusqu'à l'heure c'est pour dire que c'est pas pour me justifier mais voilà c'est pour dire que ma femme sait que j'ai un côté professionnel et qu'il faut faire des choses il faut faire des choses il sait qu'elle a fait un peu jalousique c'est normal c'est une femme c'est normal mais le truc c'est de la respecter en lui faisant comprendre les choses bien avant même d'aller pour tourner au moins tu expliques les choses mais quand c'est arrivé là-bas tu viens et tu dis ah bébé voilà 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 c'est comme ça ouais c'est un baiser professionnel quand on a fait un baiser on a dit non mais Ramzi il fait n'importe quoi Kassariel on parle pas je comprends pas alors mais le tournage ça n'a pas été trop compliqué pour toi parce qu'il paraît que c'est à Salome que tu as tourné le tournage où c'est à Kotonou le tournage on l'a fait à Kotonou à Kotonou non on l'a fait à Kotonou et ça a pris combien de temps déjà deux jours trois jours une seule journée une seule journée on va dire alors Arrel dis-moi est-ce qu'actuellement tu continues d'arranger le son des autres artistes moi j'arrange toujours j'arrange toujours les gens c'est tout le temps c'est ça parce que c'est bien beau c'est vrai je trouve pas j'ai pas toujours toujours le temps mais j'ai le studio qui tourne j'ai quelqu'un sur place qui fait tourner le studio et j'arrange quand je viens on fait les prises de voix et moi quand je viens je termine le dérangement quoi on d'accord donc comme ça ça fonctionne ah d'accord d'accord mais dis-moi on s'est rencontré à Boaké il n'y a pas si longtemps que ça ouais c'était quoi le souci avec M. Chico la cause que je savais au passage il y a eu un petit froufou avant que tu vende un froufou mesdames de 200 Côte d'Ibois ça veut dire il y a eu un petit palabre voilà il y a eu un petit palabre pas avec Ariel et l'autre mais entre Chico Lacoste et le staff d'Arie Chéné c'était quoi le problème ? puis ça chauffait comme ça non c'était un souci il était fatigué quand il est arrivé tu vois et on m'a donné une heure pour prester tu comprends et ça n'a pas été respecté tu comprends j'étais fatigué j'avais un sommeil donc j'étais là depuis une heure ça m'a un peu chauffé mais bon les choses se sont calmés ah c'est vrai que tu as attendu tu es resté longtemps tu peux pas dire que tu voulais monter tout ça il y avait beaucoup d'artistes on m'a dit et moi ils voulaient que je joue un peu à la fin tout ça c'est un peu ça sinon c'était rien c'était rien de quoi parce qu'on a pensé moi en tout cas moi j'étais sur les lieux moi j'ai pensé que Ariel a pris le jet du monsieur et il veut plus chanter oui il est venu le temps est passé dit bon mon cher comment est passé non même pas moi je vais pas chanter pas si on me donne l'argent mais je t'ai qu'un je vais chanter pour les fans d'abord j'ai tout fait le spectacle j'ai pris mon argent après je comprends oui j'ai fait plein de spectacle les spectacles vous voyez là souvent paye pas souvent ça ça quand je dis on me paye pas sur place voilà j'accepte souvent de jouer pour les personnes qui sont là tu vois et puis après j'envoie mes gars là j'ai des avocats j'ai une équipe comme je vous ai dit donc l'agence ça se perd pas on me fait les décharges voilà après je suis pas pressé quoi oui mais à axoli l'agent disparaît pas un jeune avocat très compétent d'intérêts l'agent va sortir c'est comme ça alors on a interview moi je te soucie instagram j'ai vu que tu as publié un teaser d'un film qui sort bientôt voilà j'ai même vu un de mes petits dans les films qui s'appelle arafali un de mes bons petits que je savais au passage voilà donc ça dit que maintenant arrête je n'ai il commence à je t'appelle d'autres corde à son mas on a toujours donné la vérité la tige est un petit débat les basses est la limitation télé maintenant les gens veut les fuites frome donc ça qu'ils ont compris que il voit d'autres plusieurs quotas c'est comme ça ah donc tu vas ajouter plusieurs je dois je sais ça je me dis quand même l'artiste se vendre de tous les côtés tu vois j'ai une malle aujourd'hui et j'essaie de la monétiser le maximum que je peux je veux dire ma proposer un contrat d'acteur j'ai étudié c'est pas forcément le cinéma du côte d'ivoire il faut dire que le cinéma du côte d'ivoire ça paye des acteurs aujourd'hui qui vivent de l'art tu vois donc faut pas dire que le cinéma c'est une question j'ai pas dit demandez non mais c'est bon le cinéma aujourd'hui ça s'appelle son nom voilà ça gère comme on le dit et voilà j'ai décidé de faire aussi du cinéma parce que voilà on m'a encouragé on m'a dit que mes conseillers m'ont dit que voilà ça serait bon pour moi tu aimes ça un peu tu aimes ça tu aimes ça tu aimes ça il aime ça regarde ce monsieur alors mais dis-moi dis-moi c'est quoi le rôle que tu joues dans le film ça c'est que ça c'est le rôle des chefs bandit ça c'est possible c'est le rôle des chefs bandit c'est le rôle des chefs bandit c'est le rôle des chefs bandit non c'est pas ça en fait dans le film je suis un artiste je suis un vogue puis voilà mais qui fait les choses derrière à ce moment j'ai vu le teaser ouais exactement voilà c'est comme ça il faut pas se fier aux apparences voilà exactement le gars il est artiste mais il fait des bonnes choses voilà qui fait des tukambas parce que souvent le milieu d'artiste ça cache les oui tu vois on fait ça aussi pour dénoncer voilà d'accord donc le film sort quand ? le film sort bientôt on m'a pas donné la date vu que c'est pas moi le réalisateur je suis juste un acteur principal mais le film il va sortir bientôt tout est déjà fin prêt là d'accord donc on souhaite bon vent à Aré Cheney dans sa carrière d'acteur de cinéma ça on est mort encore dans ce pays là on est mort pourquoi ? Aré Cheney ils sont et ça ça fait beau il est dans le cinéma maintenant mais nous même qui sommes ça on peut plus parler Aré Cheney nous voit même pas dire oh pardon moi il tourne film au myriad dans les cointats t'as ton fafa papa qui est ici c'est comme ça hein alors dis moi Aré maintenant que tu es en train d'orienter ta carrière de façon professionnelle à quoi on doit s'attendre dans les semaines à venir ? déjà on doit s'attendre à un nouveau tube parce que vous me connaissez je suis une machine à tube voilà donc on va s'attendre à un nouveau tube mais moi le temps que nous ils disent d'abord que tu es machine à tube c'est comme ça ils te viennent non c'est comme ça ils font et puis il faut la bouche à un moment donné tu vois faut dire aux gens ce que tu es réellement et avec tout ce que tu as pu accomplir faut pas te minimiser tu comprends ? être humble ça ne veut pas dire se minimiser tu vois voilà à propos de tube arré Cheney comment on fait pour une machine à tube ? comment on crée un tube ? je sais que l'expiration vient comme ça mais quels sont les ingrédients qu'il faut mettre pour un tube ? pour faire sortir un tube ? le premier critère pour faire sortir un tube moi je dirais il faut beaucoup écouter il faut beaucoup écouter c'est à dire les gens qui vont venir critiquer les sons d'abord faut beaucoup écouter la musique d'accord pas seulement la musique que tu fais toutes sortes de musique il y a ça et après il faut écouter ce que les gens te disent pas seulement ce que tes fans te disent il faut écouter ce que les gens tu écoutes la musique ils sont capables d'apporter des critiques ils sont capables de dire ça ça pour rien exactement il faut les écouter il faut prendre ces critiques là en compte il faut essayer de faire un temps soit peu un passage de ce que les gens disent et de ce que toi même tu es tu fais tu mélanges tout ça et puis tu vois là comme ça moi je garantis l'artiste qui fait ça à 80% il sort YouTube déjà à la base quand on sort une musique moi quand je sois une musique je me mets dans la peau de celui qui va écouter ma musique voilà je ne me mets jamais dans la peau de moi-même ouais je vais aller chanter si mon sang pour kiffer parce que moi en tant qu'artiste il y a quelque chose qui est difficile pour un artiste c'est d'apprécier sa propre chanson un artiste chanteur moi personnellement quand je sors mes chansons je préfère écouter sa propre chanson parce que moi-même je n'arrive pas à apprécier ma chanson il me dit mais est-ce que c'est la partie là c'est bon je suis tout entrain je me dis que bon c'est pas forcément bon alors que quelqu'un d'autre peut écouter peut dire c'est très bon déjà à la base il faut déjà faire une musique que toi d'abord qui te plaît fait d'abord quelque chose qui te plaît quand on se fait sortir une musique on ne fait pas sortir une musique t'as dit j'ai fini le studio ouais ouais c'est un bon bah je sors en même temps non et ce qu'on appelle tu es parlé de qui tu es parlé de qui là non je parle de personne je parle de d'elle voilà je parle de personne je parle de il n'est pas la générale tu vois non parce qu'il y a des avis il y a des avis quand on fait sortir les monstres il y a des avis qu'on regarde nous-mêmes en tant qu'artistes on regarde on sait que le gars est la raison mais c'est déjà sorti c'est l'heure en fait tu comprends non c'est de faire écouter d'abord Amina je l'ai très mal avec moi pendant deux mois je suis parti à Paris avec je l'ai mixé là-bas ça ne m'a pas plu je suis revenu ici je l'ai mixé ici à Soumis c'était bizarre après je suis parti je m'aider à côté de nous je lui ai fait écouter trois morceaux ils m'ont dit c'est Amina qui est chic et voilà les avis sont venus comme ça non modifie ci modifie ça il y a un petit secret sur Amina c'est qu'on a fini le clip on a tout fini et il y a une partie que je suis venu modifier Abidjan juste parce que j'ai reçu un nouvel avis tu comprends ? et c'est tout ça là qui a fait que tout le monde s'est senti dans le morceau parce que chacun a retrouvé sa partie dans le morceau c'est un peu ça Amina bientôt 8 millions de vues oui grâce à Dieu 8 millions de vues 8 millions de vues 8 millions de vues 8 millions de vues tu sais de quoi il parle tu veux vivre tu veux pas vivre vivre alors Ariel ça c'est une question que j'ai pour l'habitude de poser aux personnes pas forcément aux artistes que je reçois mais à toutes les personnalités que je reçois c'est que quel conseil tu peux donner à ces jeunes gens qui ont envie de te ressembler qui ont envie d'être comme toi tu sais nous autres qui ne sont pas on peut dire qui ne viennent pas de familles nanties on a à peu près le même parcours tu vois un peu non ? il y a certainement des jeunes qui ont envie de te ressembler qui ont été peut-être dans certaines situations que tu as vécues à prendre une dead star et tout qui ont envie d'être un peu comareille quel conseil est-ce que tu donnes à ces jeunes gens là ? je ne préfère pas que les jeunes nous ressemblent moi je ne veux pas que les jeunes nous ressemblent parce que j'en connais à tous les jeunes qui veulent faire la musique tout ce que moi je peux leur dire si tu n'es pas courageux il ne faut pas te jeter dans la musique voilà et dans la musique il faut savoir vraiment où tu marches c'est pas seulement chanter qu'il y a la musique le talent dans la carrière d'un artiste ça compte à 40% à 50% c'est la stratégie de ton organisation l'organisation, la communication et tout ça voilà tout ça en fait et les 10% c'est les fans si t'aimes si t'aimes pas pour dire que ton talent c'est ton talent tout le monde peut avoir du talent aujourd'hui on connait des artistes qui ne savent même pas bien chanter qui moussent très mal qui moussent très mal voilà donc on a aussi des artistes qui ont la voix qui posent l'attention paf ça pète mais eux ils disent qu'il y a des choses à faire en fait voilà c'est tout ça donc moi je ne veux pas qu'on me ressemble je veux plutôt qu'on essaie de travailler dur et d'être plus courageux en fait pour affronter puisque toi tu affrontes toutes les péripéties de ce qu'on appelle le métier d'artiste toi tu affrontes tout ce qui est mauvais là toi tu affrontes ça donc ça veut dire que tu as assez de courage tu as assez de force mentale donc si les gens disent que tout le monde s'est bon ils auront ta force et ton courage ou bien comme toi même tu fais des bêtises un peu à côté donc c'est ça tu ne veux pas qu'on me ressemble non mais c'est vrai que je ne suis pas parfait je ne suis pas aussi parfait que ça je ne suis pas parfait mais c'est pour dire que j'ai quand même des défauts c'est vrai que c'est intime mais j'ai quand même des défauts c'est pourquoi je ne veux pas qu'on me ressemble parce que mes défauts peut-être que mes défauts aussi contribuent à mon évolution donc du coup je ne veux pas demander à quelqu'un de suivre ce que j'ai fait de mauvais tu vois d'accord mais Arie Cheney dans ton Boeing en quoi tu vois le Boeing c'est le crew c'est le crew c'est comme on peut dire ça toutes les personnes qui sont avec toi et tout aujourd'hui toi Arie Cheney dans ta petite structure à toi que tu as fondée avant d'aller chez Sony tu as des artistes voilà tu as des artistes qui sont avec toi c'est quoi tes projets pour ces artistes là c'est d'abord c'est d'abord c'est qu'il faudrait pas après leur donner des points les rennes stars et puis après tu vas commencer à les assuter hein comme c'est que tu as chanté les vivants non mais même pas ah parce que c'est ça non mais même pas j'ai décidé de créer mon label pour donner la chance à ces jeunes qui ont envie de rentrer dans la musique mais en même temps leur donner la chance qu'on a donner la chance à ne pas perdre le temps parce que moi j'en ai quand même un peu perdu tu vois et perdre le temps perdre le temps perdre le temps à chercher à sortir la tête comment on dit la tête du trou tu vois voilà parce que à chercher chercher tu perds des années souvent tu te décorales tu peux rencontrer quelqu'un qui a décoré tu peux rencontrer quelqu'un qui a décoré comme tu peux rencontrer quelqu'un maintenant ça a vu longtemps en cours de vous vendre du champion la musique ça va pas être toi c'était des couches vous dit que n'importe où l'heure sera ouverte aujourd'hui en même temps leur donner des conseils parce que c'est pas ce que j'étais dans la musique ou ce que j'étais dans la musique il y a tout ça autour comment faire un tube comment se concentrer pour faire une chanson comment communiquer sur une chanson ça aussi c'est important tu vois voilà tout ça d'accord mais il y a un qui est avec toi depuis là ils sont pas hein je te dis pas les pertes de temps depuis ils sont pas hein c'est mon bon petit magicien cowboy qui est avec toi bon il s'est passé ton DJ mais si tu veux le sortir en tant que artiste exactement parce que moi il m'avait dit un jour à votre vie moi je suis avec Ariel en tout cas arrivé de me donner la chance arrivé de vraiment m'aider tout ça il est mes petits c'est arrivé de même les arranger dès à départ et puis lui même là il sait ce qu'il a vécu donc il peut te comprendre donc il n'y a pas grave tu vois mais depuis là on ne comprend pas tu vois tu reviens à ce que j'étais en train de dire tu comprends on ne se gèle pas dans le milieu de la musique parce qu'on veut chanter c'est une question de stratégie j'ai pas envie de faire sortir quelqu'un aujourd'hui et demain se terminer comme tu entends de le dire faut d'abord préparer les gens qui veulent sinon les jeunes qui veulent chanter faut d'abord les préparer à ce qu'ils vont vivre dans le showbiz faut pas les blaguer tu comprends et moi aujourd'hui déjà les 4 artistes que j'avais fait sortir de mon label pour commencer ça sera déjà une marque de reconnaissance parce que le moment était venu je devais le faire sortir quand j'ai commencé à avoir des problèmes de mon côté comme c'est je n'ai pas envie là-dessus voilà et ça a freiné beaucoup de choses il faut dire que c'est des enfants sinon c'est des jeunes qui ont tenu bon tu comprends qui m'ont soutenu qui m'ont abandonné qui m'ont abandonné qui me donnait la force et voilà aujourd'hui les choses sont en train de se dessiner je pense que si tu vois que ces jeunes en consorts là malgré qu'ils n'ont il n'a pas encore fait quelque chose c'est qu'ils savent en fait pourquoi ils sont là ça a été un peu mon cas voilà c'est pour dire que voilà c'est ils savent pourquoi ils sont là et bientôt ils vont sortir tout le monde va les connaître d'accord super mais tu travailles toujours avec je travaille toujours avec le staff que je connais là ton manager que je vois souvent que je vois souvent avec toi et tout tu es toujours avec eux où sony t'as trouvé une nouvelle équipe euh non sony m'a pas je travaille avec toute ma toute mon équipe toute mon équipe mon équipe que j'ai formé depuis je suis sorti dans mon ancienne production jusqu'à maintenant avec cette équipe là que sony a décidé de travailler parce qu'ils ont jugé le travail qu'ils ont abattu d'ici là très bon d'accord voilà c'est impression oui mais la jeune go qui a sony là Théodose elle est bien elle dit qu'elle elle n'a pas chassé les gens elle est bien sinon elle allait tous les chasser je me dis mais il y a rien nous on veut qu'il n'est pas laisse moi c'est c'est ça mais elle est bien elle est bien elle est bien en tout cas je la salue au passage salut Théodose un bisou à toi c'est la famille on est ensemble alors mesdames et messieurs nous étions nous étions avec Arel Cheney l'artiste qui monte en puissance en tout cas merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous accepter ici de nous recevoir moi et l'équipe de Fafa voilà tu souhaites dire un mot de faire bien et de couper en même temps parce que toi tu es imprévisible il faut que je te demande il est imprévisible c'est un enfant de quartier difficile comme moi non c'est qu'on a quand c'est rien non c'est rien non ils font en fait tout ce que je peux dire c'est que les ivoiriens sont très bien ouais pendant qu'il y a des artistes qui ne sont pas bien non moi si t'es pas ivoirien il y a l'écrité c'est vrai ouais elle a tout fait pour un passeport ivoirien moi j'aime la Côte d'Ivoire et sans vous mentir c'est le seul pays où on dit la vérité aux artistes moi j'aime ça voilà et ça 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 permet moi personnellement voilà ça me permet de d'avoir un peu les idées claires sur la vision que je veux tu vois voilà merci à tous les fans et puis ces vacances là on danse encore voilà que bien dit voilà nous étions avec Ariel Cheney mesdames et messieurs continuez de nous écrire sur la page facebook farfa officiel de l'émission vous pouvez me rejoindre sur instagram le dernier officiel petit je te suis sur instagram tu dois me suivre aussi sinon c'est pas une petite campagne de dénigrement et puis tu sais que tu ne mets moins pas ah bon d'accord ah maintenant monsieur non ça c'est un pétain j'amante en tout cas merci de nous suivre c'était l'émission farfa rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne sur ce c'était le dernier William Santagoua à la caméra Roland Le Gréguis réalise cette émission sauf où se prend la supervision on est ensemble que Dieu vous bénisse ciao